... Nous avons convaincu le point de presse, cette point de presse, pour un, dénoncer l'attitude du préfet du département d'Ambourg qui, au lieu de prendre ses responsabilités et de faire mieux, ou comme son prédécesseur qui avait pris ses responsabilités pour consulter la population et mener des discussions sincères en vue de prendre en compte les préoccupations de la population dans ce fameux pôle urbain d'Agaholpa. Il ne l'a pas fait. Un jour, il se réveille pour nous inviter à des séances de conciliation pour qu'on sette nos parcelles de terrain au profit d'autres. C'est ça que nous ne nous accepterons pas. Ce pôle n'existe que dans l'Euretête. Chez nous, on n'est pas encore à ce stade-là. Et donc, nous l'évitons pour qu'il homose, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il fait la même chose que son prédécesseur. Parce que ce pôle-là, tant que la population locale ne l'a pas encore validée. Je pense que ça n'existera. Ça n'existera pas. Et nous sommes sur cette position-là. JAS n'acceptera pas le pôle urbain dans ces conditions-là. Si on refuse que le pôle n'aura pas lieu, c'est parce qu'on a des raisons. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons sociales, il y a des raisons culturelles. Nous voulons qu'au moins qu'il prenne en compte nos préoccupations. Nous l'interpellons sur ça. L'autre aspect, c'est par rapport au maire de la commune de JAS. Je pense que le collectif lui a rencontré dans la semaine. Au cours des discussions, il nous a clairement signifié qu'il est en train de s'imprégner du dossier. Il a déjà rencontré le préfet, il a rencontré les responsables de la SAFRU. Et maintenant, il est en train de chercher des informations complémentaires pour pouvoir prendre portion par rapport à ce projet-là. Néanmoins, il nous a proposé aussi un comité tripartite pour qu'au moins qu'il y ait un dialogue entre la SAFRU, la SAFRU, comment on dirait ça, le collectif et les autorités municipales. Bon, en attendant, c'est une décision que nous saluons. Parce qu'on sait que, quelle que soit la situation, il faut, même si le pôle n'aura pas lieu, c'est autour d'une table qu'on va dire que le pôle n'aura pas lieu. Si le pôle aura lieu, c'est autour d'une table qu'on dira que le pôle n'aura lieu. Mais ce qu'il évite, ce qu'il évite, c'est qu'il évite, on va y arriver. Il faut qu'il prenne leur responsabilité pour venir discuter avec la population. Pour le président de la République, je pense qu'on l'a fait. On lui a envoyé une correspondance. On lui a envoyé notre mémorandum pour lui dire que ses services techniques sont en train de le tromper. Si aujourd'hui, vous prenez l'exemple du décret de répartition du lacet du foncier qu'ils ont proposé au président de la République, on sait en âme et conscience qu'ils ont trompé le président de la République. Comment on peut dire qu'ils ont attribué 1028 hectares de jaune d'extension au villas alors que ces 1028 hectares n'existent pas ? Qu'il vienne nous dire où sont les 1028 hectares ? C'est ça que nous demandons. Donc, monsieur le président de la République, nous vous interpellons directement pour vous dire que nous sommes en train de défendre nos droits et nous comptons sur vous. On vous a élus pour ça. Donc, la commune de Dias n'est pas prête et acceptez-le pour l'Urban d'Ago.